Hello, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Andrézia et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes déjà abonné, welcome back. Si vous ne l'êtes pas encore, installez-vous et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sympathique. Rédiger les spécifications fonctionnelles. Bonjour, je m'appelle Andrézia et je suis Product Owner. Cela signifie que j'ai la responsabilité de matérialiser la vision et la mise en place d'un outil technologique. Qu'est-ce que c'est un outil technologique ? Ça va être tous les outils logiciels, applications et divers, notamment les sites web, que vous utilisez au quotidien. Le Product Owner, c'est la personne qui va décider comment l'outil technologique va fonctionner et à quoi il va servir globalement. J'ai prévu de faire une vidéo un peu plus détaillée sur mon travail de Product Owner, même si j'en avais déjà parlé rapidement dans mon vlog que j'ai fait à Lyon, lorsque je faisais un audit pour l'outil que je gère. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le défi du jour. Donc, rédiger les spécifications fonctionnelles. Qu'est-ce que c'est les spécifications fonctionnelles, vous vous demandez ? Pour faire simple, c'est l'ensemble des utilisations qu'il va y avoir sur l'outil technologique. Généralement, c'est regroupé dans un ou plusieurs documents qui vont détailler les différentes fonctionnalités de cet outil. Par exemple, un site web va détailler toutes les fonctionnalités du site web. Donc, en cliquant sur ce bouton, voilà ce qui apparaît sur l'écran. En appuyant sur cet autre bouton, voilà ce qui se passe dans le back-office du programme. Donc, le fameux produit, donc l'outil technologique, ça peut être un site web, une application, un logiciel, etc. Donc, cet outil technologique peut être utilisé par des utilisateurs physiques, donc des humains, ou par d'autres logiciels. Donc, c'est par exemple le cas pour les API. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est un autre outil technologique qui est utilisé par d'autres outils technologiques. J'espère que je ne vous ai pas perdu, que pour l'instant, c'est plutôt clair. Anyway, pour faire tout ça, donc pour décrire tout ce qui va se passer comme fonctionnalité et utilisation de l'outil technologique, donc du produit, on va simplifier en disant le produit. Le product owner, moi donc, je vais discuter avec un certain groupe de personnes pour déterminer l'objectif du produit, à quoi il va servir, pourquoi, etc. Donc, je vais discuter avec le donneur d'ordre. Généralement, c'est l'entreprise qui souhaite lancer le produit. Les parties prenantes, donc ce sont toutes les personnes qui vont bénéficier de l'utilisation de ce produit. Donc, par exemple, si c'est un logiciel comptable, ça va être un cabinet comptable qui va donner ces logiciels-là à ses clients. Si c'est une application de livraison de nourriture, par exemple, ça va être, je dis un truc au hasard, le service marketing qui a besoin d'envoyer des communications aux clients de ce service-là. Ce n'est pas assez clair comme ça, donc ce sera plus simple peut-être si je vous montre visuellement. Let's go ! Alors, les spécifications fonctionnelles, qu'est-ce que ça donne concrètement au moment de rédiger le document ? Donc là, j'ai fait un document, mais vraiment condensé à l'extrême. Je vais à l'essentiel, c'est-à-dire que les fonctionnalités. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il y a dans un document de spec fonctionnel. Même si ça dépend du projet, des objectifs, etc. Donc là, vraiment, j'ai l'essentiel, donc le contexte et les fonctionnalités. Dans le document de spec fonctionnel, on commence par le titre. Donc ici, j'ai appelé le projet La Fleur Orange. Ensuite, on indique qui a rédigé le document. Donc dans ce cas, c'est moi, la Product Owner. Et j'indique la date à laquelle le document a été finalisé. Donc ici, ça va être la date de publication de cette vidéo. Donc le 24 juillet 2022. Ensuite, je vais indiquer les différentes versions et les différentes modifications qui sont intervenues sur le document. Donc là, c'est la V1 que je suis en train de rédiger. Donc, version du document rédigée par moi, ma fonction, donc Product Owner, approuvée par... Donc une fois que le document est finalisé, on le soumet pour approbation. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais généralement, on le soumet pour approbation à la personne ou l'équipe qui doit valider. Et ça dépend de chaque projet. Mais ici, dans mon contexte, on va dire que ce sont mes parties prenantes, donc que je présenterai rapidement dans la suite du document. Et la date de modification. Donc si, par exemple, après approbation, en tout cas, après lecture par les parties prenantes, ils font des modifications, bah, moi, je mettrai à jour la date de modification et je dirai le 29 juillet, voilà. Mais pour l'instant, on va laisser ça vide. Ensuite, je mets la table des matières. Donc, comme je vous ai dit, le document, il est vraiment succinct. On va aller censer, donc on a en première partie le contexte et ensuite les fonctionnalités que j'ai aussi voulu très simples et très succinctes, mais elles peuvent aller beaucoup plus loin que ce que je vais présenter là. Donc, le contexte, la société a une entreprise, fait partie d'un grand groupe international, ils veulent mettre en place un nouveau site web, etc. En gros, ils veulent un site web qui va afficher une fleur orange. D'où le nom du projet, la fleur orange. Donc, on explique, dans le contexte, on va expliquer pourquoi on fait ce projet, qu'est-ce qu'il est censé apporter à l'entreprise, quels sont les objectifs, la vision et les enjeux derrière ce projet, les personnes impliquées dans le projet, qui doit valider, qui fait quoi, etc. Donc, c'est ce que vous retrouvez là, avec les informations concernant le contexte du projet. Les utilisateurs, généralement, ça, c'est un point qui est dans une partie différente. Donc, ça a vraiment sa partie dédiée, mais là, comme on fait au plus simple, on a deux utilisateurs. Donc, on a le visiteur, donc la personne qui va venir sur le site internet et regarder ce qu'il y a sur le site internet. Et l'administrateur, donc, c'est la personne qui va gérer le site. Donc, après, il y a plein d'autres trucs qui vont rentrer en jeu. Donc, ça peut être les maquettes, si on fait intervenir un UX, UI designer. Donc, la personne qui va s'assurer que, d'une part, la charte graphique est respectée, tout le long du site internet ou de l'application, mais aussi que, lorsque l'utilisateur va naviguer à travers les différentes pages du site web, qu'il soit à l'aise, que les boutons, les éléments soient au bon endroit pour faciliter sa navigation au sein du site web. Globalement, c'est ça. Bref, pour l'instant, comme j'ai dit, on se concentre sur deux éléments, le contexte que j'ai déjà présenté et les fonctionnalités. Et donc, en tant que product owner, je vais donc indiquer les différents cas d'usage et ce qui est attendu. Donc, ici, cas d'usage numéro 1, un visiteur non connecté accède à la page d'accueil du site La Fleur Orange. Les spécifications fonctionnelles, c'est un document qui est important même si on travaille en mode agile, Scrum. Alors, pour faire très, très simple, Scrum agile, c'est on développe au fur et à mesure. Pour faire très, très simple, on développe au fur et à mesure et généralement, beaucoup de personnes disent on n'a pas besoin de documentation, on va au fur et à mesure et on verra bien. Moi, je ne suis pas de cet avis, je pense que c'est quand même important de cadrer un minimum le projet pour savoir où on va, que la vision soit toujours fixée sur la vision. Et donc, on fait, pour moi, je pense, c'est important de faire des spécs fonctionnels. Bref, j'ai beaucoup blablatté. Let's go ! Donc, premier cas d'usage, en tant que visiteur non connecté, je souhaite afficher la fleur, on va aller plus ferme, à la fleur orange. Ah non ! Bah non ! Bah non ! Je souhaite accéder à la page d'accueil du site, hop, du site web, afin d'afficher la fleur orange. Donc, moi, là, dans mes fonctionnalités, dans mes spécs fonctionnels, je dis au développeur ce que je veux qu'il se passe dans l'application ou dans le site web. Et donc, là, j'ai fini rapidement mon premier cas d'usage. Donc, j'indique que, en tant que visiteur connecté, je souhaite accéder à la page d'accueil du site web, afin d'afficher la fleur orange. Donc, je dis, lorsqu'un visiteur arrive sur la page d'accueil, l'écran affiche une fleur orange. Donc, la fleur en question, c'est cette image. Évidemment, en tant que PO, je transmettrai les documents et les éléments qu'il faut aux développeurs pour qu'ils puissent l'intégrer sur le site web. Mais, donc, je le dis d'afficher cette image lorsque une personne qui n'est pas connectée arrive sur la page du site internet. Et donc, je vais mettre aussi des règles de métier. Donc, les règles de métier, en gros, c'est ce qui fait qu'on considère que le site ou l'application fonctionne comme il faut. Donc, là, j'ai demandé à ce que la page d'accueil s'affiche en moins de 0,03 secondes pour le référencement du site web. Donc, ça, c'est par exemple, ça peut être une demande du directeur marketing et commercial. Et j'ai demandé comme autre règle de métier qu'on ne puisse pas faire de capture d'écran. Donc, ça, par exemple, je l'ai vu sur... Disney, sur Disney+, quand tu fais une capture d'écran, ça met une image totalement noire. C'est noir, tu ne vois rien. Tu ne peux pas faire de capture d'écran ni enregistrer l'écran. Donc, je mets ça comme règle de métier. Et donc, l'équipe technique, donc les développeurs, ils sauront quoi faire, en fait. En tant que PO, moi, je dis juste ce que je vois par rapport à la vision que j'ai du produit et par rapport à ce que les donneurs d'ordre et les parties prenantes m'ont dit qu'ils souhaitaient avoir comme produit et les objectifs. Donc, voilà. Ça, c'était le premier cas d'usage. OK. Je vais faire mon deuxième cas d'usage. En tant que... Ouais. Je vais demander à ce que... Alors, se connecte à son espace client. La fleur orange. OK. Donc, en tant que visiteur non connecté, je souhaite... indiquer mes identifiants afin d'accéder à mon espace client. Alors... Hop. Donc, ici... Évidemment, en tant que visiteur non connecté, je me connecte à mon espace client. Ça veut dire qu'il y a une autre partie où je considère qu'on a la possibilité de s'inscrire. Mais l'inscription, pour l'avoir fait à plusieurs reprises, l'inscription, c'est un processus très compliqué à gérer. Ou en tout cas à rédiger. Et là, je n'ai pas le temps de le faire là. Donc, considérez qu'on a déjà traité la partie sur l'inscription qui va être prendre en compte les mails, les identifiants, comment on gère les identifiants, les IDs dans le back-office et dans la base de données. Par exemple, j'ai déjà eu des cas où, pour pouvoir s'inscrire, on demande à la plateforme ou au logiciel de vérifier que le mail existe réellement. en avoir. Donc, si vous utilisez une adresse mail fictive pour tester je ne sais pas quelle solution sur Internet, si dans les spécifications fonctionnelles, on a demandé à vérifier que l'adresse mail existe, par exemple, vous aurez un message d'erreur qui dira, désolé, il faut une adresse mail valide pour pouvoir s'inscrire. C'est généralement pour ça que vous avez ce genre d'erreur. Quoi d'autre comme élément pour l'inscription ? La gestion de la réinitialisation du mot de passe. Ou on peut avoir quoi d'autre ? Comment indiquer qu'une adresse mail est déjà enregistrée dans la base de données ? Par exemple, je m'inscris sur Disney+, je n'ai pas de compte, je considère que je n'ai pas de compte, j'y vais, j'essaie de m'inscrire et on me dit votre adresse mail existe déjà. Ça, c'est un élément qui est pris en compte dans les spécifications fonctionnelles pour dire si cette adresse mail est déjà enregistrée dans la base de données, renvoyez ce message d'erreur ou renvoyez vers ce processus de fonctionnalité globalement. Mais, on est sur la partie connexion uniquement et on va faire très très vite. Donc, en tant que visitant non connecté, je souhaite indiquer mes identifiants afin d'accéder à mon espace client. Donc, voilà, j'ai terminé donc mon deuxième cas d'usage et on respecte la numérotation. Voilà, donc, cas d'usage numéro 2, un visitant non connecté, voilà. Donc, j'indique que s'il y a déjà un compte enregistré dans la base de données client du site internet, il a la possibilité de se connecter et il y a un bouton qui s'affiche. Donc, en règle de métier, j'ai indiqué que le bouton se connecter, évidemment, lorsqu'on fera les maquettes, on indiquera à quoi ressemble le bouton, quelle forme il a, quel est le texte exact qui se trouve à l'intérieur, l'espacement, la couleur, tout ce qui concerne le visuel, en tout cas. Et donc, je dis le bouton se connecter, hop, apparaît à l'écran cinq secondes après l'affichage de l'image de la fleur. Donc, le visiteur non connecté arrive sur le site internet, ça affiche donc la fleur, l'image PNG qu'on a déterminé dans le cas d'usage numéro 1 et après cinq secondes, cinq secondes après que l'image est affichée à l'écran, le bouton se connecter apparaît. Et deuxième règle métier, lorsqu'il veut se connecter, le visiteur a trois tentatives pour pouvoir le faire. Au bout de la troisième tentative erronée où son mot de passe, enfin le duo identifiant, mot de passe est considéré comme incorrect, ça bloque son compte, ça virouille son compte et là, évidemment, il y a d'autres mécanismes derrière, en back-office qui font qu'il faut préciser, c'est aussi dans les spécifications fonctionnelles, mais donc on dit le compte est bloqué, pour le débloquer, il faut réinitialiser votre mot de passe et donc là, il y a une procédure aussi qu'il faut qu'on préciserait dans un document de spec fonctionnel et c'est ce que je précise là, c'est ce que j'indique là en tout cas dans cette règle métier numéro 2. Et lorsqu'on fera les tests, justement pour vérifier que le site fonctionne, il faudra que ça fasse exactement ce que j'ai indiqué là. C'est pour ça que c'est important d'être précis quand on rédige un document de spec fonctionnel parce que ce qui est demandé, c'est ce qui va être développé. Donc l'utilisation, les mots sont importants, ce qu'on dit, par exemple si on dit je veux une redirection, c'est pas la même chose que je veux un lien hypertexte pour pouvoir aller sur une autre page. C'est absolument pas la même chose. Donc voilà. On va vite faire juste un dernier cas d'usage. Un dernier où, donc il est connecté. Alors, continue la numérotation, cas d'usage. Numéro 3, le visiteur connecté. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le visiteur connecté. Il va accéder tout simplement à son espace client. Voilà. Alors, hop. Alors, donc, le visiteur connecté accède à son espace, à son tableau de bord. on va déjà mettre le cas d'usage. Ça sera bien. La US, la user story. On va déjà mettre le cas d'usage comment il est indiqué. Donc, le hop connecté. je souhaite afficher la fleur orange afin d'accès à ce que j'ai mis en premier. Oui, il y a souvent les back and forth pour savoir qu'est-ce que j'ai mis avant pour que ce soit cohérent dans tout le processus. Et donc, j'ai mis la page d'accès. la page d'accueil, en fait. La page d'accueil du site web afin d'afficher la fleur orange. Et c'est là où c'est un peu marrant. On va changer un peu. On va, le visiteur connecté accède à son espace créant. Et là, on suppose que, par exemple, le donneur d'ordre ou les parties prenantes ont dit on veut que le visiteur connecté et le visiteur non connecté ne voient pas la même chose. Ils n'accèdent pas au même catalogue. Ensuite, six pétales. Le visiteur a la possibilité. Donc, je repars sur... Voilà. Voilà. Et du coup, pour bien marquer la différence entre le visiteur connecté et non connecté. Il s'agit d'une fleur orange avec six pétales. Le visiteur connecté a la possibilité de télécharger l'image et de faire des captures d'écran. Des captures ou enregistrements d'écran. La protection anti-clic, anti-droit, par contre, elle est toujours... Elle est toujours activée. Et donc, pour pouvoir télécharger, je vais demander un bouton télécharger. Non. Oui. Un bouton télécharger s'affiche en dessous de l'image. Lorsque le visiteur connecté clique dessus, une pop-up s'affiche à l'écran et et lui propose de télécharger le fichier et je garde et je maintiens la protection en clic anti-droit. Et ouais. Clic anti-clic droit. Pardon. Voilà. Et je vais faire mes règles métiers. Donc, la règle numéro 1. Donc, le bouton télécharger. apparaît à l'écran. Allez, je vais dire trois secondes. Trois secondes après l'affichage de l'image de la fleur orange ainsi que la fleur orange. Ok. Hum. Tout, 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 tout. Il est possible et que je vais rajouter faire donc PNG donc images ou vidéos et là, je vais mettre un P4. Un P4. Voilà. J'ai précisé ça et puis je crois que c'est tout pour plutôt illustrer ce qui est possible de faire. Évidemment, je mets un genre ma table et des matières. Voilà. Et globalement, voilà à peu près à quoi ressemblent des specs fonctionnels. Il y a d'autres auxquels je pourrais penser mais ce serait trop long et voilà. Mais les specs fonctionnels donc on disait c'est un document et ça peut faire plusieurs pages. J'ai déjà vu des specs de 70 pages. J'ai déjà rédigé des specs fonctionnels de 70 pages. C'est ce que je voulais dire en fait. Et une fois qu'on est bon, qu'on a validé de son côté que la vision qu'on avait dans notre jolie cabessa on l'a mis sur papier, on valide et on l'envoie à... Enfin, on valide de notre côté, le côté du PO. Ensuite, on l'envoie aux parties prenantes. Moi, dans mon cas, généralement, je valide d'abord avec les parties prenantes pour être sûre que c'est bien ce qu'elles veulent. Souvent, elles demandent de rajouter des choses. Donc, par exemple, par exemple, par exemple, si je suis sur... Je suis sur quel cas ? On va dire je suis sur le cas du visiteur connecté. On arrive à cet élément-là en réunion parce que c'est généralement ça en réunion qu'on le fait. Et une partie prenante peut me dire j'aimerais aussi que les clients puissent proposer des fichiers à mettre sur le site internet. Donc, en plus de la fleur orange, on pourrait avoir une autre section, donc une autre page du site web qui dirait par exemple les fichiers de nos clients ou les fleurs orange de nos clients par exemple. Donc, cette modification-là, moi, je vais la rajouter en tant que PO. Je vais la rajouter dans le document d'espect expansionnel et je vais préciser en tant qu'utilisateur connecté, je souhaite pouvoir envoyer mes fichiers à la société afin qu'elles soient visibles sur le site internet par exemple. Et là, pareil, je fais le même processus que j'ai utilisé là. je prends tous les cas d'usage, toutes les possibilités en compte et une fois que c'est bon, je retourne vers les parties prenantes pour revalider. Si tout est bon, je fais une autre réunion cette fois-ci avec les développeurs pour qu'ils me disent ce qui est possible de faire. Donc, par exemple, quel truc que je peux prendre là ? Par exemple, je peux dire, voilà, donc cette règle métier, donc avec les développeurs, on parcourt tout le document et par exemple, on arrive là et ils se disent ah ben non, c'est pas possible vu le fonctionnement de l'architecture ou de la base de données ou je ne sais pas quel autre élément technique, ils peuvent dire l'affichage en 0,03 seconde, c'est pas possible. Le max qu'on peut faire, c'est 0,05 seconde. Et du coup, je vois... En fait, le travail de Product Nord, c'est beaucoup d'aller-retour entre les parties prenantes et l'équipe technique et d'autres personnes qui sont concernées par le projet. Donc, le développeur me dit c'est pas possible 0,03 seconde mais 0,05 seconde, c'est possible. Moi, je vais voir les parties prenantes en leur expliquant que voilà la problématique qu'on a, est-ce que vous, ça vous convient ? Ils nous disent oui ou non. Si c'est oui ou non, enfin, si c'est oui, on valide, si c'est non, on essaie de trouver des alternatives pour que ça aille plus vite ou parfois, c'est déjà arrivé. En tout cas, moi, j'ai déjà eu des... ça arrive souvent de toute façon et c'est un cas que j'ai déjà eu où on va retirer une fonctionnalité parce que soit elle ne rentre pas dans le budget, ça c'est un autre sujet de la partie du product owner mais soit ça ne rentre pas dans le budget soit finalement ça ne rentre plus dans la vision que le donneur d'ordre avait pour le projet, enfin pour le produit, soit techniquement c'est pas possible, c'est pas réalisable ou alors ça va coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher donc on revient sur la partie du budget et du coup, on l'enlève. Enfin j'allais dire généralement mais des fois il y a des idées où c'est vraiment pas possible et enfin en tout cas c'est très compliqué à mettre en place et le mieux c'est de faire comprendre aux parties prenantes que c'est pas possible de le faire. Je me souviens quand j'ai fait mes formations, les deux formations que j'ai faites, les intervenants disent à chaque fois le premier travail d'un product owner c'est de savoir dire non. Voilà. Anyway, j'ai beaucoup déblatéré, j'ai trouvé ça très intéressant peut-être que je referai un autre truc comme ça je sais pas. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! ! Sous-titrage ST' 501